Attention spoiler, l'un de vos grouillots mijotent une terrible farce pour le 1er avril, vous voilà prévenus. Plop les gens, bienvenue sur mon épisode de Dungeons 3, ça fait un bout de temps que je n'ai pas joué au jeu, d'ailleurs on voit où j'en suis dans la mission 1, je n'ai pas bougé depuis la dernière mission je crois, depuis la dernière vidéo. Je savais qu'en lançant le jeu il allait me tirer une phrase, mais je l'avais lancé deux fois juste avant, il m'en avait dit une autre, du coup ça m'a moi aussi surpris qu'il commence comme ça, la petite voix. Bref, je ne sais pas s'il y a d'autres choses, par contre je n'ai pas lancé de mission, rien, donc je ne sais pas s'il y aura d'autres éléments en rapport avec le 1er avril, ou si ça a été juste le lancement du jeu. Donc voilà, j'enregistre la vidéo le 1er avril, le stream aussi, et je ne sais pas à quelle date, vous verrez. Campagne principale, j'en étais où ? Ça c'était... Ah oui, les bateaux. Les gens du soleil et les bateaux. Donc ça. Le prince des enfers, Talia avait atteint Termitière. L'heure était venue de préparer l'attaque contre Dolaran, Yeina contre Fier. Ok, bizarre. Alors, mission, terminer la mission comme d'habitude. Détenez au moins 7 héros en même temps dans la prison dans... ok. Obtenez toutes les créatures bonus de la mission. Je ne sais pas trop ce que ça va être. Donc prison, vous pouvez enfermer les héros battus dans la prison. Ils y meurent lentement de faim, après quoi ils deviennent des squelettes. Et archers squelettes, des Tadoss équipés d'arc qui se déplacent en meute. Très bien. La tombe qui nous rappelle les squelettes. On va jouer à l'infermnal. Je crois. Je ne sais plus comment jouer avant. Tant pis, au pire, c'est trop dur. Il tomba comme un château de sable sous les pieds d'un enfant. Et fut immédiatement pillé, comme le veulent les usages ancestraux. Mais aussi satisfaisant que cela fut, ce n'était que la fin d'un petit poisson dans un océan de biens. Car le mâle hydrophobe avait dès le départ prévu de capturer l'incroyable flotte de vaisseaux de la ville, qui, contrairement aux navires de la Horde, ne coulaient pas comme des pierres. Et c'est ainsi que les créatures de Talia embarquèrent en toute hâte, et que les voiles furent levées. Alors que les ruines fumantes de la ville disparaissaient peu à peu à l'horizon, les navires voguaient fièrement vers Termitière. Mais personne ne put vraiment apprécier la scène, car tout le monde, et j'ai dit tout le monde, se concentrait sur cette nouvelle cible. L'île en question était le siège du pouvoir de la magicienne Yeina Outrefier. Yeina était belle et douce, et, en conséquence, totalement insupportable. Comme si ces raisons ne justifiaient pas à elle seule qu'on s'occupe de Yeina, elle était aussi l'une des meilleures amies de Thanos. Yeina régnait depuis Dolaran. Ah, Dolaran, siège de la magie des arcanes et de la haute finance. Burk. Après son débarquement, l'armée du mal Tranquilou se dirigea vers la ville. Mais il semblait préférable de se faire de nouveaux puissants alliés avant d'affronter Yeina. Thanos, donc, celui qui claque des doigts et qui détruit la moitié de la population de l'univers. Ça m'y fait penser, en tout cas. Allez. S2, A-clic. Tout ça, tout ça. Dahlia et le reste de l'armée du mal parvint à Termitière. C'est là que l'égocentrique magicienne Yeina Autrefier régnait depuis sa forteresse financière magique de Dolaran. Je vais m'occuper de cette sorcière, on n'a rien de temps. On va bâtir une armée et tout écraser sur notre chemin, exactement comme avant. Ça a toujours parfaitement fonctionné jusqu'à maintenant. Toutefois, une question se pose. Quelle salle étrange est-ce là ? À quoi sert-elle ? En fait, c'était une excellente question. Naturellement, il s'agissait de... Attendez, un instant, je compulse mes notes. Ah oui, c'était un puits infernal. Un puits infernal est un portail direct vers l'enfer. À quoi cela pourrait-il bien nous servir ? Encore une excellente question. Euh... Ah, voilà. Parce qu'on veut invoquer un balrog, bien sûr. Le mâle, fervent lecteur du Démonicon, décida d'invoquer un balrog pour disposer d'un atout dans son combat contre Yeina Autrefier. Un plan ingénieux, je dois l'admettre. Ok, un balrog, c'est une bonne idée. Je l'imagine très bien. Des muscles d'acier et... Mais bon, je m'égare. Comment fait-on ? Eh bien, il nous faut rassembler quelques ingrédients qu'ensuite on jette tout simplement dans le puits infernal. Il nous faut de la poussière de cadavre. Mais elle doit être originaire de thermiquaires. On ne peut pas la prendre sur nos propres zombies. Il va falloir en récupérer dans les cimetières du coin. Et des ondes d'orteils ? C'est facile. Oh, d'un centaure. Heureusement, il y a quelques camps de ces êtres primitifs dans le coin. Quelle coïncidence. En plus de ça, il nous faut de la bave de fer. Beurre. Rien que de le dire. J'ai des frissons. Et des pattes d'araignée. On devra en trouver ici, dans le second. Et probablement plus rapidement que le mal ne le souhaiterait. Ok. Ok. Il possède deux héros d'un certain âge. Malheureusement, en vie. Ils ne voudront certainement pas se laisser jeter dans le puits, sinon s'il mord. Il va nous falloir un plan. On pourra y penser tout à l'heure. Les autres ingrédients devraient être faciles à faire. Grâce au commerce équitable. En tuant. Commerce équitable. Cimetière. Oui. Non, peut-être pas. Cimetière. Tout de suite. Salle des orques. C'est quoi mon armée ? Que je reprenne les touches. J'ai déjà une banshee, un gobelin, un orque. D'accord. C'était quoi les touches ? Bref. V. Prisons. J'ai 150. Ah, celle de conférence. C'est vrai qu'avec ça, on pouvait voir pas mal de choses. La brasserie et les pots de fer. Voilà. Ça me rappelle pas mal de choses. Du coup, moi, j'ai toujours aimé les nagars. Parce que j'aime beaucoup le soin en général. J'aime beaucoup les trucs qui se régènent à l'infini. Plus ou moins. À l'infini. On va grandir un peu déjà la cachette des orques. On va acheter enrôler deux nagars. Ça appartient à la horde, tout ça. Cimetière. J'ai testé réflexion. Ok. Je me souviens pas avoir vu tout ça, tout ces trucs en bas à gauche. Des bulles. Peut-être que c'est juste que j'avais pas fait gaffe. Bien. Là, il y a un point d'exclamation. Là aussi. Donc. Prince des enfers. Vous pouvez obtenir la poussière de caleur dans les cimetières ? Oui. Donc, héros vivant sacrifié. 0 sur 10. Ongles centaure sacrifiés. Poussière de caleur sacrifiée. Pâte d'araignée sacrifiée. Et bave de verre sacrifiée. Ok. On est... Ici, c'est l'entrée. On peut aller visiter par là. Pas de soucis. Je pense. Ok. Je pense que c'est bon pour le moment. On peut peut-être... Pardon. On peut peut-être venir ici aussi. Hum... Voilà. On va grandir la trésorerie. Ce sera la plus grande que j'ai jamais eue, je crois. Alors. Sur la carte extérieure. Donc, on sort ici. À droite, un petit peu cachée, on a l'île de malfaisance. Ici, sur la gauche, un peu loin, cachée aussi, du village des semi-hommes. Ça fait... Je connais pas exactement, mais c'est très très Seigneur des Anneaux. J'ai l'impression que c'est une reproduction quasi exacte, mais... Mais je suis pas assez fan pour savoir. Euh... Cercle des pierres du bien. Ouais. Euh... Donc, ça, c'est la ville avec la... Avec la chanteuse. Donc là, il y a le cimetière. Où il faut que je récupère des... La poudre d'os. Donc, en fait, il faut que je réussisse à tuer les gens d'abord. Je comprends pas trop. Euh... Là, c'est le Télécentaure, si je reconnais bien. Et puis, il y a un grand zigzag pour y accéder. C'est possible d'y accéder. C'est vraiment là. J'ai l'impression qu'il faut passer par la ville pour aller dans ce cimetière. Donc, tout de suite, je ne vois pas trop comment faire. Ici, ça doit être... Ah, là, il y a le cimetière, je pense. Et ici, c'est peut-être le truc des verres, je ne sais pas. Euh... N... Non. M du clavier, hop. Ah, c'est de la QWERTY. Hop là. Apparemment, les héros n'étaient pas aussi stupides qu'ils en avaient l'air. Et ils avaient remarqué tout le raccule du souffle. Et comme si cela ne suffisait pas, Yéina autre fière en personne était là. Excellent. Cela méritera bien des efforts et une favare, si je peux la vindre à la suite. On se calme. Nous n'avons clairement pas le budget qui nous permettrait de faire disparaître un des protagonistes principaux sur une seule mission. Et puis, il fallait arrêter les héros qui approchaient avant de les envoyer à l'hôtel 4 étoiles du non-chance et de les sacrifier au cul infernal. C'est long pour tuer juste cette rodeuse quand on n'a plus d'armée. Alors qu'elle est mort, la Banshee aussi. Allez, la dernière nega. Alors ici, c'est pas si grave si la Punchy meurt, vu qu'elle se régène au cimetière. Voilà, euh, eh, non, euh, on va prendre un or quand même. ... 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 bricoleur... non, c'est l'atelier. Là, j'utilise l'atelier. On va mettre deux machines, une ici et une là, et je pense qu'il part ici. Je vais mettre la grotte du bricoleur. C'est décolleté. Oui, je ne peux pas mettre les trucs tant que je n'ai pas assez de... Ok, non, ce sera une zone nulle, vide. Allez, allez, allez ! Ça va, c'est un ver qui a l'air de rester sur place. Réduction de salaire, très bien. Non, on va quand même dire aux gens de venir. Ils ont dû se battre déjà. On va leur dire de venir. S'ils se multiplient comme ça, ça risque d'être très embêtant. Et super. Au meilleur moment, évidemment. Toujours. Baffes de verres. Montre combien de baffes de verres vous avez collectées. Combien il vous en reste ? En battant des verres géants. D'accord. Et non, 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 non. Je ne veux pas. C'est pas. Au secours. Je crois qu'elle est déjà morte, mais ce n'est pas grave. S'il se trouve, je l'ai tué en le frappant. Non, c'est bon. Par contre, elle était bien morte. Alors, on prend une autre nega, du coup. Oui. Oui. Très bien, ça. On va y mettre là. Je ne sais pas si l'enfant. Ça m'hésitera d'en tuer d'autres. S'il faut. Alors, on avait dit grotte du bricoleur. Il faut d'abord qu'il fasse des boîtes. C'est ça que je n'aime pas trop dans ce jeu. Il faut faire des boîtes avant de commencer à travailler. On va demander un peu plus de grouillot. Et améliorer Thalia. Au moins, maintenant, elle pourra avoir ses ombres. Qui sont vachement efficaces. Je vais grandir un peu le cimetière. Alors. Très de stress. Oui. Est-ce que c'est bon ? C'est plutôt bon. Ils sont tous en vie. Ça devrait aller plutôt bien. Je vais prendre eux. Thalia et eux. Et peut-être sauver mes orques avant qu'ils crèvent. Ah oui. C'est vrai que j'avais les sorts avec l'arbre des démons. Les sorts dont celui de TP dans la base. Où ils apparaissent ici. Qui est vachement utile. Je m'en souviens. Le canonnier. Moi, je ne l'aime pas le canonnier. On n'en voulait pas. Le roux, on n'en avait pas besoin. C'est toute mon armée ça. Ouais, ouais. J'ai l'impression d'avoir tout le monde. Une naga seulement. Il me manque une naga. Est-ce qu'elle est morte ? Non, elle est dehors. Oula. Il y en a une qui est morte. Il y en a une qui est morte. A l'instant. Olala. Les gros des 4 zones là. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. C'est pas prévu. Jut. Est-ce que là, il avait dû poser son... Cette tourelle là-haut. Alors, est-ce que je peux enfin poser ça ? Je ne sais pas pourquoi je peux... Ah oui, parce que du coup, il y a la dernière case là qui n'est pas posée. Et voilà. Non. Ce qu'il faut, c'est prendre le gobelin. Et les bait. Surtout bait le... Non, en fait le gobelin, il... Ça n'a pas fonctionné. C'était bait ça là. Le canon. Qui fait beaucoup de dégâts de zone. Que je voulais faire. Et j'ai loupé. La carte de pierre devrait succomber. On va regarder la transformation. Les armées du mâle impitrouillent. D'après certaines humeurs, les démons du Cuit infernal pourraient apprécier le sacrifice de quelques gouillots. Ou peut-être que c'était simplement amusant. Le mâle qui aimait ce genre d'expérience décida d'essayer sur le champ. Pas sur le champ, mais bientôt. Sacrifiez un gouillot au pierce. Je crois qu'il respawne tout seul gratuitement. Ok. Ici, c'est des centaures. À vos ordres. J'ai plus grand monde envie là. Je vais rentrer à la base avant qu'il meure. Un gouillot. Toi. Un joli coup de poignet sur ce lancé. Ouais, toi aussi. Un lancé. Ce petit grouillot a fini sa course en plein milieu depuis infernal. Non, j'ai personne qui est mort. Enfin, personne qui me coûte des sous. Très bien. Je pensais que j'aurais plus de dégâts en fait. Donc, c'est mieux que ce que je pensais. 8. Ça, ça va. Là, ils ont stocké 36 boîtes à outils. D'accord. Et là, ça me va. Ce que je voulais, c'était préparer quelques pièges. Si je le peux, c'est pas trop tôt. Voilà. Quelques petites améliorations qu'on peut faire. Ça, c'est pour protéger ici. Ici, on ne va pas pouvoir améliorer la production de boîtes du coup. Et voilà. Super. C'est bon. Depuis tout ce temps, mon cimetière est en mauvais état. On est qu'à 50% d'efficacité, voilà, très bien, tu as pu bait une bonne partie de des dégâts mais au moins de l'apparition. Si, une bonne partie des dégâts et l'apparition du canon. Allez, voilà, je pense que je vais continuer jusqu'ici et après je vais passer par l'autre côté pour aller prendre les autres centaures. Alors du coup on a dit qu'il fallait les mettre là-haut aussi, on ne veut pas qu'ils meurent en se faisant bombarder par les canons et les sorts pour les voir arriver. Au final ça va aller. Du coup, ici, il y a le serpent qui passe par toutes les maisons. On enlève la capacité de courir, c'est bien, c'est fort. Le premier centaure avait perdu un de ses autres. Quel dommage. Mais c'était exactement ce dont le mâle avait besoin pour le puits infernal. J'ai 5 ongles de centaure. Donc les 5 ongles seront ici. Là j'ai normalement de la poudre. Le mâle continue de rôder sur Termitière. En avant, peuple de l'Alliance, repoussez ces monstres ! Sinon les touristes ne viendront plus et nous devrons fermer la boutique. Je serai à vos côtés. Enfin, plus tard, j'ai des choses importantes à faire à Dolaran. Bonne chance pour l'Alliance. C'est ça ? Malédiction. Cette croix de magicienne s'enfuit. Mais je parle dans le vide ou quoi ? Yeina s'en fout. Ses subalternes du village voisins faire ce que les héros font le mieux. Se jeter tête la première sur leurs adversaires sans la moindre finesse. Le mal protecteur du donjon se connaît. Histoire de donner un indice bien large et bien général, le rusé narrateur indiqua au mâle que les tombes du cimetière n'auraient sans doute besoin que d'un petit coup de main pour faire apparaître la poussière de cadavre. Ok, par contre du coup, vous rentrez au donjon parce que le temps que les autres arrivent, c'est quoi ça ? Bonus d'armure. Oui, toi. Bonus d'armure. Centaure, alors. C'est pas très intéressant. La première poussière de cadavre fut sacrifiée au puits infernal. Un excellent départ pour le mâle sacrificateur. Les premiers ongles de centaure disparurent dans le puits infernal. On entendit peu après un court émissement. Personne ne veut vraiment savoir ce que les démons font de ces choses. La chasse aux ongles de centaure se poursuivait. Le mal impétroyable était entièrement dégoût à sa tâche. Tant qu'il parvenait à éviter les défenseurs des animaux, tout irait bien. Il est quasiment mort, lui. Il est quasiment mort, lui. Allez, entre. Tu peux faire tes tentatives d'une autre. Je vais t'emmener au soin intensif, ouais. Dans votre zone. Ouais... Nananananan... Tini-ti-ti-ti-ti-ti-ti... Oh oups Lui je l'ai oublié de le ramener Du coup Hiton qui va mourir parce que j'ai plus de tank Heureusement Putalia a ses petites... ses ombres qui tank Et qu'au final les zombies et les squelettes c'est plutôt renouvelable J'ai une naga qui m'a marqué là Trop tard Alors Vous pouvez également fermer tous les menus On appuie sur le chat Ok Heu... c'est bon tout ça Ah oui Soit j'attends soit je paye On va attendre hein Heu... par contre Pendant qu'on attend On peut creuser un trou ici et ici Heu... pour plus tard Et il faut... oula... j'ai énormément de malfaisance Moi il me faut ça On va prendre ça On va prendre ça On va prendre ça Parce que c'est fort Hum... Voilà Le filon s'est épuisé Un cycle On va prendre des Un cycle Un cycle Ceci On va Un cycle Un cycle Wow Là c'est bon On va peut-être jeter les derniers Le puits infernal récompensa le sacrifice d'un héros vivant par un héros qui restera dans l'histoire. Un autre lemming se jeta de la falaise. De plus je me dis héros et puits infernal, pardon. C'est les mêmes phrases ou c'est juste que ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait ça ? Le puits infernal récompensa le sacrifice d'un héros vivant par un ro qui restera dans l'histoire. En échange des sacrifices, les démons du puits infernal envoyèrent de nombreuses créatures arachnoïdes ramper dans le pochon. Par chance, j'avais fait soigner ma phobie des araignées. Il y a eu une thérapie de choc quand j'étais plus jeune. Non ! Et ça marchait impeccablement ! Oui. Enfin, pas de couchette. Il lui faut une couchette, mais il lui faut une couchette dans quoi aussi ? Dans le truc des démons ? On va faire une salle pour les démons ici. Alors, euh... Elle. Forcément. Bébé, 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 bébé. Mortitia qui va... Mortitia qui va mourir. Voilà. Mais c'est une manchi. C'est donc son but ultime. C'est donc son but ultime. C'est un peu dommage. Et on fera la cuve ici. Oula ! Et on l'enlève. Et voilà comment on évite de se prendre des tonnes de dégâts. Contre, pas besoin de tanker. Pas de couchette. Ok. Donc je pense qu'il faut que je déverrouille ça. Bon là, il n'y a plus de problème normalement. Oui. Normalement, tout le monde est en vie. Tout le monde va rester. Oui. Je peux regarder ici. Tout simplement. J'ai plus de zombies et squelettes que d'orques. C'est pas fréquent. 2 sur 3 donc qui sont spawn. Qui sont invoqués à travers le mur. Alors. Piège. Ça vaut combien de... Ah, il en faut qu'il y a. Euh... Je vais grandir ça. J'aime bien faire des grandes salles. Même si c'est un donjon. J'ai l'impression que la plupart du temps, des petites salles suffisent. Toi, tu vas mourir. Alors du coup, je vais te mettre là. Et je vais créer une zone comme ça. Si c'est ça que tu cherches, tu l'auras. Il y faut l'aurai de merveilleux. So. Ça ! Thalia sur les deux ou trois sorcières, pour qu'ils arrêtent de bombarder de loin, au lieu de s'attaquer aux tanks. Ça sera beaucoup plus efficace. Donc là, je suppose que c'est les araignées, vu que le point d'exclamation qui était par ici, c'était les vers. Il me reste les araignées, les cadavres et les ongles de centaure. Donc les centaures, il faut être ici. Les cadavres ici, mais... Encore. On les laisse tous passer. Boum. Voilà. On a fait le ménage. Un jour de paix. OK. Avec tout ça, c'est plus trop un problème. Bonus de dégâts épiques. OK. Je vais bien le donner à Thalia. Sur le bonus de dégâts épiques. Voilà. Marteleuse. Et... Lui, c'était réduction de salaire. De mémoire. 101. Tiens. Voilà. Du coup, tout le monde. Il n'y a pas tout le monde. F2. Ouais, F2. Tout le monde. J'aime beaucoup. On s'en fiche. On prend tous les sorts. Salle de conférence, ça pouvait être simple. C'était sympa, je veux dire. Ça peut être sympa de refaire. Ah oui. Ah oui, bah c'était bien là qu'il vit. Vortex. Ah bah super. Ah éc indicerie. Alors là là. ی pot KotB Le camp de héros avait été décrit. Quelle excellente remarque, recommençons ! Tous ces pauvres airs qui sont morts par ma faute, par mon manque de volonté ! C'est tellement pris ! Ha 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 ! Filler, brûler, tuer ! Oh, il n'y a pas encore là. Ah oui, parce que c'est vrai, il faut que je garde au moins un gobelin ou orc pour créer les pièges. Et pareil pour la bibine. Ça fait des dégâts ? Non, ça fait une animation mais pas de dégâts. Voilà. Le garde de Pierre est full life quand même. Ça doit être grâce à la prêtresse. Les ennemis se sont introduits dans le donjon. Oula ! Quoique, on s'en fiche. Il fait des dégâts de zone et après il se transforme en gobelin normal. Il a juste peut-être un coup d'end ou à repayer mais ce n'est pas très cher en soi. Et il redevient Mika. Plus de puissance ! Plus de puissance ! Plus de puissance ! Plus de puissance ! V, non. C'est ça, V. Si je misclic aussi. Lyon tracée. On va prendre tout le monde. Et on va ressortir ici. Sérieusement ? Ça tombe bien. Je voulais... C'est ou N. Je voulais garder un pot de fer. Et un mecha ici. Un pour la distillerie. Et un pour le... Pour les... Pour les pièges. Et si je peux faire un arcanium. Dans toute cette zone. C'est peut-être un peu trop. Un peu trop. Si je peux faire un arcanium ici. Je mettrais bien un ou deux démons en plus. Pour protéger. Ça ne sera pas de trop. Il y a pas un goût. Oui, oui. Non, il n'y a pas de... Ok. Pas un goût. L'armée du mal avait découvert un camp de héros. Elle s'empressa de le détruire. Exactement. Allez, détruisons tout ça. Stagia prendra. Oh là là. Je crois que la Talia est trop p... Quand on l'augmente, elle est trop forte. Poum, la boule de feu. Autre longueuse victoire pour la reine du mal. Oh, je veux dire, pour le mal absolu. Bien sûr, ce n'est pas mon dernier. Pas encore. Vous êtes la reine du mal. Je n'ai pas voté pour vous. Et puis, la reine des damnés, ça sonne bien mieux, je trouve. Vraiment ? Autant c'était un film lamentable. Enfin, tout est relatif. Depuis, on a eu Twilight et Ghost in the Shell. Alors, autant Twilight, voilà. En français, ça se dit toilette. Même si je n'ai pas vu. Mais Ghost in the Shell, c'est cool. Enfin, la série en tout cas, elle est cool. La série, le manga, l'anime. Bon, sinon, les grouillots, ils ne veulent pas travailler un peu. Un peu plus, un peu mieux. Ah, les grouillots aussi, ils peuvent faire ça. C'est de l'oublier. C'est que des gardes, quoi. Pourquoi là, il y a... Zombies, zombies, ah oui, zombies, zombies, archers, ok. Très bien, mais pourquoi vous les montrez ? Tant pis, tant pis, tant pis. Allez, mate, qui est ça ? Les ennemis se trouvent dans votre donjon. Voilà. Plus aucun ennemi se trouve dans votre donjon. Si, il y en a un. Il y en a un et je suis censé garder deux soldats à l'intérieur. Plus la fin de la ligne de piège. Ce n'est pas ça qui a l'air de le gêner. Par contre, les grouillots, eux, ça les gêne. Le mâle visionnaire avait découvert un petit camp de centaures. Comme toute personne concernée par la préservation de la nature, le mâle décida de couvertir immédiatement la zone en réserve naturelle. Bien sûr, cela impliquait de s'occuper d'abord des centaures. Oh, ce pauvre centaure. Malheureusement, il devait mourir pour le plus grand bien du mal. Ils vont où là ? Ah, il y a un autre ours. Ok. Si vous voulez. On va se mettre là. On va se mettre là. Pendant ce temps. Ils ne veulent pas me créer des sous, les grouillots. Levez. Il faut des sous pour en avoir d'autres. Oh ! Les armées du mal avaient atteint l'avenir. Et il n'a pour sa part, c'était en fuite à un moment. Très bien. Je vais me venger sur les habitants pour la fête. En allant ! Il a déjà raté suffisamment de ville. C'est le quai ce qui est piège ? Ouais. Je ne devrais pas poser de questions dont je connais la question. Espèce de monstre. On va laisser le vétéran tant qu'il... Des ongres. Et ne se relève pas. Plipi. Plipi. Plipipi. Plipi. Voilà. Récaltez-moi un peu d'argent. Là, vous n'êtes pas assez apparemment. Je vais prendre un diablotin, en défense c'est toujours bien, et un tel de mana. Je vais finir à longueur, mais il n'y a pas assez de caisse. Vous, vous avez fini par casser la porte. Malheureusement, l'un des plus puissants héros habités dans la cité. Ronin, dont nous avons volé le nom totalement cliché à un autre univers, s'y était retirée. Et il ne goûtait guère de voir arriver une orbe de créatures malignes. Quiconque mettait far au jour de ce gentil, beaucoup trop gentil, serait richement récompensé. Récompense ou pas, ça va être amusant. Allez, au combat ! Le grand champion Ronin mordit la poussière. Le mage irradiant de plaisir en fut très satisfait. D'autant que cette taque odieusement anti-héroïque fut généreusement récompensée. Si le tank vole la vie, c'est très intéressant. Je pense. Je pense. Ah oui, il y avait euh... ... 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 Ouais ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Euh si, je voulais quand même jeter ça. Le bon sens n'a jamais été un critère de sélection prépondérant pour recruter un super méchant. L'objectif avait été atteint. Super. Je me fais insulter comme ça là ? C'est pas ma faute s'ils ont voulu m'en donner qu'un à chaque fois. Ah y'a une porte. Et y'a des gens. Y'a tout ce groupe qui est mort petit à petit. On va attendre qu'ils soient là pour tanker pour la suite aussi. Et là faudra aller explorer cette zone pour tuer les araignées je suppose. Vu qu'il y a le point d'exclamation je ne vois que ça. Il y a le point d'exclamation. Là on peut mettre ça jusqu'au bout. Ici c'est pas besoin. Je crois que c'est tout bon. Hop. Hop. Et euh on peut mettre des piques. Voilà. C'est vrai que les rossers ils sont bien. Mais... Ça va pas assez loin. Ça va pas assez loin. Ici ça ira bien. Ouh là. Et ouh là. Alors. Je sens qu'il va encore y avoir un élément clé à la fin. Souvent ça. Hasta la vista baby. Un autre cimetière. Parfait. Nous devrions pouvoir y trouver ce qu'il manque de poussière de cadavre. Allez fouillez moi ces tombes. J'en ai des fissures. J'ai des fissures. J'ai des fissures. J'ai des fissures. J'ai des fissures. C'est affreux. Oh. Oui oui oui. Au contraire m'aurait étonné. Garde tes leçons de morale pour quelqu'un de ça intéressant. Les pitoyables gardes du cimetière furent remerciées. Au plus grand plaisir du faux soyeur qui, pour une fois, n'était pas trop de ronde. Au fait j'avais pas mis des... J'avais pas ça comme ça. Je voulais... C'est pas grave. Hey hey hey. T'as un caillou derrière aussi. Du coup... On a dit qu'il fallait explorer par ici. On va par là. C'était terminé. Toute la poussière de cadavres requises avait été sacrifiée au puits infernales. Le mâle n'était pas peu fier. Enfin... Jusqu'à ce qu'il se rappelle l'épisode des gantelets. Oui. Une salle a été accidentellement ouverte, libérant d'innombrables araignées. Beurk ! Voilà. Le fil de diamant est fini. Il était là. Alors lui il est mort. Je voulais voir. Est-ce qu'il réapparaît ? Oui. Si j'ai tout. Au moins il me dira pas que j'ai été con et qu'il y avait plein de pattes. Mais... Mais... ... ... Le mâle lança la première des pattes d'araignées dans le puits infernal. En quoi cela terminé ? Toutes les pattes d'araignées avaient été jetées dans le puits infernal. Le mâle qui détestait les araignées avait terminé cette tâche en beauté. Enfin, le dernier ingrédient fut lancé dans le puits infernal. Le mâle victorieux se félicita lui-même pour ce triomphe. Le puits infernal commença à bouillonner et à émettre des bruits étranges. Une sorte de tourbillon commença peu à peu à grandir en son centre. Le bruit qui en échappait ressemblait à une litanie démoniaque. Mais en s'approchant, on entendait plutôt un joyeux « OUI ! » C'était le balrog, qui émergeait du tourbillon en riant aux éclats. En riant ! Oh, il faut que je le fasse ! C'est ça ! Ok ! Prince des enfers, obéis-moi ! Et bien sûr, obéis au mâle absolu ! Toi, puissant balrog, cruel parmi les cruelles... Il s'appelle Crowley. Pardon ? C'est indiqué ici, dans le script. Le balrog s'appelle Crowley. Ce n'est pas très important, parce qu'il ne dit rien. Mais je voulais simplement le signaler. Bon, Crowley, toi Crowley, tu nous aideras à vaincre Yeina Outrefier. Nous ferons de ce monde un reflet de l'enfer ! Ha 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 ! Ma fille, bats-toi contre ta malfaisance ! Je ne vais pas encore abandonner tout espoir. Combat, de toute ta force ! Père, je suis toujours là ! J'essaie ! Enfin, de temps en temps, en tout cas. Mais mon moi maléfique refuse qu'on en parle. Il refuse d'écouter mes arguments ? Et... il en a rien à faire ! Combien de fois faudra que je te le dise ? Le balrog Crowley écouta avec dégoût la querelle intestine de Thalia et les discours de Thanos. On ne devrait jamais quitter Montauban. Thanos disparut après la flopée d'insultes que proféra la Thalia maléfique. Elle se tourna alors vers Crowley. Viens, balrog ! Je veux dire Crowley ! Occupons-nous de cette satanée magicienne ! Yeina Outrefier, tes jours sont comptés ! Victor ! Bon, je crois que je n'ai pas fait les objectifs secondaires. Je veux dire, je ne les ai pas faits mais je ne me souviens plus du tout ce que c'était. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir eu la petite notification de success team. Sur ce, ce fut une mission couronnée de succès. Bien difficile au début et après beaucoup trop facile. En infernale. Beaucoup trop de raids de... 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 Comment ils s'appellent ? D'aventuriers au début. Mais... Pas trop de soucis à la fin quand... Pas trop de soucis à la fin quand on se rend compte que... Juste avec un... Il s'appelle comment ? Avec la boule qui roule. Je ne sais plus comment elle s'appelle ce piège. Tout est réglé tout seul. D'ailleurs, je viens de voir passer le temps dans la salle des gardes. Je ne la fais pas la salle des gardes. Mais j'ai compris comment elle marchait normalement. Je crois avec la dernière... Avec la dernière mission. C'est... Enfin, je suis pas sûr à 100% mais en gros... Quand... Les gardes... Sont dedans... Ils sont... Ils sont en alerte avant que les ennemis atteignent le... Enfin, ils sont en alerte dans la salle et ils attendent à cet endroit là quoi. Du coup, ils sont en alerte avant que les ennemis atteignent le cœur. Mais en soit... Je vois pas trop l'intérêt. Comme on vient de le voir. Mais surtout, j'y comprends pas trop... Pourquoi ils sont dans la salle... Comment les mettre et les enlever dans la salle des gardes de manière intelligente. Bref. Sur ce... Je vais arrêter cette mission... Cet épisode ici. Un saut sur Dolaran. Maintenant que le mal s'était attaché à un rog... Il pouvait commencer ses préparatifs pour l'assaut sur Dolaran. Il était temps pour Yeina, autre fière, de mourir. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien Dungeons 3. Que j'y joue. Pour vous. Avec vous. Et à très vite. 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 Merci.